DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, c'est l'heure de votre tour d'horizon. Un tour d'horizon que vous aimez beaucoup parce qu'il vous apporte l'actualité sur nos internationaux. Vous le savez, en Angleterre, c'est le Boxing Day. Ils ne connaissent pas de fait là-bas. Ils ont joué le 1er janvier 2022. Et ce dimanche 2 janvier 2022, ils sont également en train de jouer. Alors ce tour d'horizon, nous allons le débuter en Angleterre. En Angleterre, où Arthur Massoaku et West Ham ont dominé dans le cadre d'un derby londonien, Crystal Palace, ancien club de Yannick Yala Abolazi. En déplacement sur la pelouse de Crystal Palace, West Ham l'a emporté sur le score de 2 buts à 3. Grâce à ce deuxième succès d'affilée, les Hammers reprennent la cinquième place du championnat d'Angleterre. Cela avec 34 points. Arthur Massoaku, le latéral gauche international congolais, n'avait pas été titularisé pour cette rencontre. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la mi-temps. Voilà donc une belle victoire pour Arthur Massoaku et ses coéquipiers dans un derby. Qui est toujours compliqué, difficile, vous le savez. Un derby ne se joue pas, mais ça se gagne. Alors nous restons en Angleterre pour parler d'un autre international congolais qui ne joue pas en Angleterre, mais qui pourrait désormais faire partie, en tout cas, d'une équipe de première ligue. Il s'agit en tout cas du médian de l'ICE Open, l'international congolais Edo Okayembe, qui pourrait quitter Open cet hiver à destination de l'Angleterre. Edo Okayembe en passe de rejoindre un club de première ligue. Le milieu de terrain Edo Okayembe est-il sur le départ ? Cette question mérite bien d'être posée. Le congolais de 23 ans serait proche d'un transfert à Watford, si l'on en croit le média anglais dit athlétique. L'international congolais réalise une très bonne saison du côté de l'Eupen en Jupiler Pro League, où il s'est rapidement imposé depuis son arrivée en provenance d'Anderlecht durant l'été 2020. Edo Okayembe devrait quitter Eupen durant ce mercato hivernal pour rejoindre la première ligue et évoluer du côté de Watford, tel qu'annoncé par le média anglais dit athlétique. Le montant du transfert serait estimé à un peu plus de 4,5 millions d'euros et un accord aurait été trouvé entre Watford et Eupen. Reste à voir ce que décidera le milieu défensif international congolais Edo Okayembe. A 23 ans, le congolais est sous contrat à Eupen jusqu'en juin 2023. Les pandas vont perdre un élément clé, mais effectuera tout de même une belle plus-value pour leurs joueurs sous contrat jusqu'en 2022. Il avait rejoint les pandas en septembre 2020 en provenance d'Anderlecht pour un peu moins d'un million d'euros. Edo Okayembe qui est né un certain 3 juin 1998 à Kananga. Nous sommes là en République démocratique du Congo dans le centre de la RDC. Il avait quitté la première division congolaise et son club de charques 11 en 2017 pour rejoindre Anderlecht où il aura disputé 39 rencontres. A Eupen, Edo Okayembe s'est montré précieux dès son arrivée sous les ordres du coach Ebena San Jose. Il était principalement utilisé dans un rôle de récupérateur. Mais depuis cette saison, le T1 Stéphane Kramer lui laisse davantage de liberté et le médian polyvalent a fait preuve d'une précieuse verticalité avec 4 et bien inscrits en 17 apparitions à la clé. Il faut dire que si ce transfert aboutit, il permettra à Eupen de signer une intéressante plus-value synonyme d'argent frais dans les caisses et qui lui permettra de récruter car avec ou sans Kayembe, le noyau Eupenois est apparu trop court quantitativement en cette fin d'année 2021. Edo Okayembe retrouvera une équipe de Watford mal en point en championnat anglais de première division avec une sixième défaite consécutive concédée ce week-end. Watford occupe actuellement le 17ème rang de la première ligue. S'il signe chez Watford, Edo Okayembe évoluera aux côtés d'un autre ex-Eupenois, Christian Kabasele. Voilà donc ce que nous avons voulu vous dire concernant le mercato hivernal qui pourrait voir l'international congolais Edo Okayembe poursuivre sa carrière du côté de la première ligue anglaise. Et nous restons bien évidemment en Angleterre pour parler d'un autre joueur, un joueur qui évolue du côté de Watford, mais pas un congolais, mais un joueur qui pourrait être coéquipé d'Edo Okayembe et dont le club Watford refuserait de le libérer pour rejoindre sa sélection dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2022. Nous en parlons tout de suite après cette pause. Cannes 2022, Ismaïla Sarre, retenue par Watford, la fédération sénégalaise en colère. En effet, la fédération sénégalaise de football, FSF, a condamné samedi la décision du club anglais de Watford de bloquer son attaquant Ismaïla Sarre, actuellement blessée pour la Coupe d'Afrique des Nations qui débute le 9 janvier au Cameroun. La FSF tient à exprimer sa profonde réprobation du comportement irrespectueux, pernicieux et discriminatoire des dirigeants de Watford qui cherchent à tous les moyens à empêcher un joueur de jouer avec sa sélection nationale. L'instance a réagi à un courrier en date du 31 décembre 2021 envoyé par les Londoniens pour bloquer le joueur Ismaïla Sarre qui a exprimé sa volonté de rejoindre la sélection sénégalaise. La question épineuse de la libération des internationaux africains fait débat depuis plusieurs semaines. Des clubs européens mettent en avant leur inquiétude face à la pandémie pour les retenir. La Cannes, qui se termine le 6 février, se déroule ainsi en même temps que les principaux championnats. Un conflit de calendrier qui n'arrange personne face à la grogne de certaines équipes, notamment en Angleterre. La FIFA a consenti le 26 décembre à décaler la date de mise à disposition des joueurs africains à leur sélection du 27 décembre au 3 janvier. Ismaïla Sarre qui a 23 ans passé par le FC Metz et le Stade Rennes a marqué 5 buts en première ligue cette saison avant de se blesser à un genou fin novembre. Il n'a plus joué depuis. Sa disponibilité pour la Cannes reste tout de même incertain selon Watford dont la gestion des internationaux africains a aussi fait polémique au Nigeria. Au Nigeria, c'est au sujet du joueur Emmanuel Denis. Les Super Eagles ont convoqué dans un premier temps l'attaquant avant de l'excuser et de le remplacer après que son club a montré les crocs, comme l'a écrit la fédération nigériane. Le Sénégal, finaliste en 2019, fait partie des favoris pour remporter la Coupe d'Afrique des Nations en février. Mais il faut dire que cette pandémie à Covid-19 continue à être un casse-tête pour les sélections africaines qui doivent jouer la Cannes à partir du 9 janvier prochain et qui sont confrontés justement à ces refus de certains clubs qui ne veulent pas lâcher les joueurs. Mais il n'y a pas que le refus de clubs, mais il y a aussi cette pandémie qui finalement s'ingère un peu dans la préparation de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est le cas en Gambie où la Fédération Gambienne de Football, l'équipe gambienne qui avait éliminé la République démocratique du Congo et qui s'était qualifiée avec le Gabon dans notre groupe, dans ses éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Camerounes 2021. La Fédération Gambienne de Football qui a annoncé samedi qu'elle a annulé deux matchs de préparation à la Coupe d'Afrique des Nations qui va débuter le 9 janvier prochain et qui se clôturera le 6 février 2022. Parmi ces matchs, il y a celui contre l'Algérie qui devrait se tenir le jour même en raison des cas de Covid-19. La Gambie a annulé samedi 1er janvier ses deux matchs de préparation à la Coupe d'Afrique des Nations dont celui contre l'Algérie prévu le jour même à annoncer cette fédération. Notamment, la raison évoquée reste la pandémie à Covid-19. Alors, en raison de l'indisponibilité de 16 joueurs représentant 57% des 28 convoqués, nos matchs amicaux de préparation à la Cannes contre l'Algérie et la Syrie, programmés le 4 janvier, ont tous été annulés, a indiqué la GFF samedi dans un communiqué des absences causées par le Covid-19, des maladies, des blessures et des restrictions de voyage, a listé le sélectionneur belge Tom Saint-Infiette dans un message sur Facebook. La situation pose question à 11 jours du premier match de phase finale de la Cannes de l'Histoire de la Gambie, qualifiée pour la première fois au tournoi continental. Le pays d'Afrique de l'Ouest doit affronter notamment le 12 janvier la Mauritanie, quatre jours plus tard le Mali et la Tunisie le 20 janvier pour clore sa phase de groupe. L'annulation du match à Doha contre l'Algérie a provoqué la colère des Fenecs. La partie gambienne a décidé de manière unilatérale et à quelques heures de ce match d'annuler cette rencontre, sous prétexte que cette sélection enregistre l'absence d'un gardien de but. C'est insurgé la Fédération algérienne par communiqué. Voilà donc cette pandémie à Covid-19 qui s'ingère effectivement dans la préparation même de cette Coupe d'Afrique des Nations et qui va très certainement impacter sur cette Coupe d'Afrique des Nations, impactée négativement. Alors voyons voir comment les choses vont continuer à évoluer. En attendant, nous suivons cela et cette Coupe d'Afrique nous intéresse au plus haut point parce que 9 des 10 pays qualifiés pour les maths des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 vont jouer cette Coupe d'Afrique des Nations et parmi lesquels les 5 pays probables adversaires de la République démocratique du Congo, dont l'Algérie justement. Il y a la Tunisie, le Maroc, le Nigeria ainsi que le Sénégal. Alors poursuivons et bouclons ce tour d'horizon par la Tanzanie. La Tanzanie pour parler d'un autre international congolais, nous en parlons après cette courte pause. En Tanzanie, rien n'arrête plus Inonga Baka et son club de Simba SC. Inonga Baka enchaîne avec un succès. En effet, le Simba SC a enregistré sa deuxième victoire consécutive au championnat tanzanien de football en s'imposant hier samedi face au FC Azam sur le score de 2 buts à 1. L'international congolais ancien du Dariq Club Motema Pembe et du FC Renaissance. Enoc, Inonga Abakadi Varane était bien évidemment titulaire. Son club est deuxième du championnat tanzanien derrière Young African, un autre club qui a un contingent important des joueurs congolais, surtout ceux venant de l'ASV Club. L'ASC Simba SC est en deuxième position à 24 points. Félicitations donc à Inonga Abakadi Varane, qui, je le rappelle, est aussi nominé dans ce club comme meilleur joueur de Simba SC du mois de décembre. Ils sont donc à trois et nous le souhaitons bonne chance qu'ils puissent remporter cette récompense qui est assortie aussi d'une prime qui pourrait atteindre la bagatelle somme de 16 000 euros. Voilà qui met fin à ce tour d'horizon. Merci à vous si vous l'avez suivi, merci. Et si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.